Bonjour, traduction sans filet numéro 145 et je n'arrête pas de dire que je vais reprendre un rythme plus régulier et je ne le fais pas. Alors la raison pour laquelle aujourd'hui, et sans tarder plus, je me relance un petit peu et je vais proposer une phrase, je ne vais pas aller très loin, c'est parce qu'en me connectant au compte Tanner45, j'ai découvert que j'avais eu un peu de commentaires, enfin quelques commentaires sur quelques vidéos, ça, ça fait toujours plaisir de voir que 6 mois après, 3 mois après, parfois il y a des gens qui tombent par hasard ou pas, d'ailleurs parce qu'il y en a qui me connaissent, il y en a qui sont des inconnus du web, des gens qui tombent sur ces vidéos, même si elles ne sont pas tellement vues ou tellement regardées, et bien j'ai quand même des petites réactions. Et en fait là il y avait une réaction notamment qui a attiré mon attention sur une vidéo du 23 février qui était la première d'une série dont il ne doit y avoir que 2 ou 3 vidéos qui s'appellent Books I Borrow, dans laquelle je fais un petit peu le bilan, le déballage de livres que je viens juste d'emprunter à la BU et où j'en parle en anglais, et donc sans les avoir lus, donc c'est encore un autre exercice. Donc il y a plein de playlists comme ça, il y a plein de séries un peu en cours, à publication irrégulière, il y a Je range mon bureau, Je rend des livres, Books I Borrow, et puis donc bien entendu les traductions sans filet, donc ceci est la 145ème. Et donc en fait dans cette première vidéo de Books I Borrow, le 23 février dernier, j'avais parlé de 4 livres de George Gessing, parce que je venais d'emprunter des romans, 4 romans en fait, du romancier victorien George Gessing pour ma mère en fait à l'époque, et en fait voilà j'avais juste parlé rapidement de ma non-connaissance de Gessing, puisque je n'en avais jamais lu à l'époque, et j'avais brièvement aussi lu un extrait d'un des 4 livres. Alors depuis j'ai lu Eve's Ransom, dont j'ai eu l'occasion de reparler, et puis comme j'ai eu plein d'autres choses à lire, je n'ai pas poursuivi. Et donc aujourd'hui j'avais un commentaire sur cette vidéo, en dessous de cette vidéo, d'un certain Sam Jones, qui m'a mis, je cite, « The Netherworld » de George Gessing est un wonderfully dark book. « Have you read it at this date ? It would be interesting to discuss. Thank you for your time with these videos. » Donc je traduis là, de manière improvisée, « The Netherworld » de George Gessing, « The Netherworld » c'est le monde d'en bas, ce sont les enfers en fait. Donc là je ne sais pas de quoi il s'agit, puisque je n'ai pas lu le livre. « The Netherworld » de George Gessing est un livre merveilleusement sombre. « Have you read it at this date ? » « Est-ce que depuis... » « At this date », c'est-à-dire quand moi je vous écris, c'est ça. « Est-ce que depuis que vous avez fait cette vidéo, vous avez eu l'occasion de le lire ? » « Would be interesting to discuss. » « Ça m'intéresserait d'en parler. » « Thank you for your time with these videos. » « Merci du temps que vous consacrez à faire ces vidéos. » Et je lui ai répondu « Thanks for your feedback. » « Merci de... » Alors comment on dit maintenant, en jargon administratif, de votre retour. Ça m'exaspère, mais ce n'est pas grave. « Merci de votre réponse ou de votre réaction. » Voilà, ça serait mieux. « Merci de votre réaction. » « I didn't even know about The Netherworld. » Je n'avais même pas connaissance de ce roman. « The Netherworld, that's an exciting prospect. » Voilà, une perspective réjouissante ou excitante. Pas très bien comment je dirais en français. Se traduire soi-même n'est pas plus facile que de traduire les autres, contrairement à ce qu'on pourrait penser parfois. Aussitôt dit, aussitôt fait, je suis allé voir sur le catalogue de la BU où ils n'ont pas The Netherworld. Et puis je suis allé sur le projet Gutenberg. Que ferait-on sans le projet Gutenberg ? Je redonne l'adresse, www.gutenberg.org. Il n'y a pas que des livres en anglais, il y a des livres dans de très nombreuses langues. C'est une base de données qui continue sans arrêt de s'enrichir, comme Wikisource, de textes libres de droit, de textes qui ne sont plus sous copyright. Et donc j'ai trouvé, bien sûr, The Netherworld, qui est un roman de 40 chapitres, qui date de, qui date de, je vais vous dire ça, j'ai ça sous les yeux, je regarde en même temps, qui date de, qui date de, je ne sais pas en fait. Tiens, je n'ai pas l'info, il faudrait chercher ça, peu importe. Et donc, par curiosité, j'ai commencé à lire les premières phrases. Et je me propose de faire deux choses dans cette vidéo. La première, c'est de traduire la première phrase, qui est vraiment un insipite ou un début de roman victorien, complètement classique, très conforme au canon du genre, qui rappellera à ceux qui pratiquent plus la littérature réaliste française, des insipites, plus, enfin voilà, de Balzac, de Zola, éventuellement. Tout à l'heure, je vais traduire cette phrase. Mais je veux faire autre chose, qui est que le titre du chapitre, c'est Et ça m'a intrigué, parce que je n'ai pas compris ce que ça voulait dire. Le nom Thra, c'est le nom qui sert à former un verbe qui existe encore aujourd'hui, qui est enthrall, c'est-à-dire séduire, hypnotiser presque, et enthralling, qui veut dire passionnant, fascinant, bluffant, je suppose, en franglais. Et ça évoque aussi un verbe, un distique très célèbre de Keats, du poète romantique John Keats, dans La belle dame sans merci. La belle dame sans merci hath, thee, enthrall, littéralement, elle t'a dans son pouvoir. Et en fait, je ne m'étais jamais posé de question sur l'étymologie de ce terme Thra, parce que moi, Thra, c'était vraiment le terme qui voulait dire, oui, hypnose, avoir séduit quelqu'un, avoir quelqu'un dans son pouvoir, un pouvoir un peu maléfique. Et là, c'est vrai que Thra, 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 alors j'ai très vite fait une recherche de ce terme Thra dans le texte du roman de Guessing, je n'ai pas trouvé réellement quoi que ce soit, mais il y a une phrase, je ne sais plus laquelle, qui m'a un petit peu intrigué. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis allé consulter l'Oxford English Dictionary, donc juste par parenthèse, tout ce dont je parle là, le projet Gutenberg, l'interaction sur YouTube qui me signale l'existence d'un texte de Guessing que je ne connaissais pas, l'Oxford English Dictionary, qui n'existe plus sous forme papier depuis près de 15 ans, parce que de toute façon, ça faisait 40 volumes, c'était monstrueux, l'Oxford English Dictionary, qui coûte très cher, et c'est ma BU qui est abonnée à ça, et je ne remercierai jamais assez la BU de Tour de poursuivre cet abonnement, l'Oxford English Dictionary, c'est le dictionnaire de langue anglaise le plus riche, il s'enrichit tous les printemps d'entre 1000 et 2000 articles, c'est quand même considérable. Voilà, donc là encore, c'est sur Internet, moi je n'utilise plus jamais de dictionnaire papier, parce que les meilleurs dictionnaires bilingues et plurilingues, les dictionnaires de spécialité, les dictionnaires techniques, sont sur le web, le meilleur dictionnaire de langue anglaise, c'est sur le web, via mon accès personnel à l'université de Tours, donc on n'en finit pas, il n'y a plus rien, sous format papier, et là, The Netherworld, je peux commencer à le lire, parce qu'il n'est plus sous copyright, c'est un texte du 19ème siècle, et il est évidemment numérisé de très bonne qualité, une très bonne numérisation dans le projet Gutenberg, donc ça c'est juste une parenthèse pour tous les pistes vinaigres, qui essaient de nous faire croire que les réseaux sociaux, Youtube, et la littérature en ligne, ou les sites de littérature en ligne, c'est rien à côté de, non, c'est bien mieux en fait, que ce qui se fait souvent maintenant sous format volume, en tout cas ça n'est pas moins bien, c'est toujours des perspectives dont il ne faut surtout pas se priver, pour ceux qui seraient encore sceptiques. Je reviens à mon Floor of Throws, le titre du chapitre, donc je suis allé chercher dans l'Oxford English Dictionary, alors déjà, ce qui est merveilleux à l'Oxford English Dictionary, si j'avais le temps, si je prenais le temps de faire du montage, je vous mettrais la capture d'écran, je ne vais pas le faire, la fenêtre d'accueil du Oxford English Dictionary, il montre les cinq exceptions principales de Throws, dont deux sont archaïques, et en fait, c'est la première exception, qui n'est pas donnée comme vieillie, qui est bonne, et alors ce qui est intéressant dans cette exception, c'est que Throws, au sens historique, c'était en fait un esclave, donc c'est un serf, un esclave, un serviteur, un valet, c'est le sens premier de Throws, et donc du coup, le sens qu'on connaît de enthralling, c'est-à-dire captivant, finalement, c'est un sens métaphorique, comme dans captivant, on dit c'est captivant, ça me captive, c'est quoi ? Ça me réduit en esclavage, comme chanter, je crois, dans ces tombés en esclavage, peu importe. Pierre Bachelet, non ? C'est ça ? Peu importe. Et donc voilà, donc Throws, dans le roman de Guesing, visiblement, il l'emploie dans ce sens littéral de serviteur ou d'esclave ou de valet, donc A Throws of Throws, c'est valet de valet, littéralement, esclave d'esclave ou valet de valet, je ne sais pas très bien comment on peut traduire ça d'ailleurs. Voilà, c'est pour dire que je n'ai pas commencé à lire ce roman, j'ai lu juste le titre du premier chapitre, la première phrase, et déjà, ça part dans tous les sens, et c'est très enrichissant. Alors, je vais quand même tenir ma promesse, qui est la contrainte quand même minimale de ces vidéos, et celle-là est déjà très longue, mais on va dire que c'est parce que je relance une série, allez, c'est début septembre, la vie est belle, on y va à fond. Je vais quand même traduire la première phrase, je vous l'ai promis, je vous ai parlé d'un insipide typique d'un roman victorien, ou late Victorian, de la dernière période, puisque ça, de toute façon, Guessing, il a écrit presque tous ses livres entre 1875 et 1900, date à laquelle il est mort, enfin, il est mort en 1900. Donc voici, « In the troubled twilight of a march evening ten years ago », il y a dix ans, dans le crépuscule troublé, littéralement, le trépuscule trouble peut-être, le crépuscule tumultueux, je ne sais pas très bien ce qu'on dit, « Troubled twilight », il y a sans doute cette idée, alors évidemment, il y a la littération, je vois mal comment la garder, et puis il y a cette idée que c'est le fameux chien et loup, ce côté « troubled », c'est-à-dire, on ne sait pas très bien si c'est la nuit qui vient embrouiller le jour ou si c'est le jour qui embrouille la nuit, c'est cette idée-là qu'il y a dans « Troubled twilight ». Dans le clair-obscur, dans le crépuscule incertain, peut-être, dans le crépuscule incertain d'un soir de mars, « An old man », un vieil homme, « Whose equipment and bearing suggested that he was fresh from travel », dont la tenue et le port, « Bearing », « Bear », du verbe « bear », c'est-à-dire, c'est le fait de la main en dont on se porte, dont la tenue et le port suggéraient qu'il venait de voyager, « He was fresh from travel », alors il ne faut pas faire de contresens, parce que ça ne veut pas dire qu'il a l'air frais, au contraire, il n'a pas l'air frais du tout, je pense, puisqu'au contraire, il vient de voyager, donc du coup, évidemment, ce sens de « fresh from », de l'adjectif « fresh from », on est obligé de le recatégoriser ou de le transposer en verbe, « He was fresh from travel », il venait de voyager, « Walked slowly across Clarkenwell Green », « Traverser lentement Clarkenwell Green », et là, j'ai fait une deuxième opération de traduction tout à fait classique, « Walk across », et en fait, comme c'est un voyageur, comme c'est un homme, et qu'il est assez évident qu'en fait, il est à pied, je ne vais pas traduire « walk », je vais juste traduire « across » par un verbe, « Traverser lentement Clarkenwell Green », si on ne fait pas ça, on dit « marcher à travers Clarkenwell Green », et personne ne dit ça, on ne dit pas « marcher à travers une place » en français, on dit « traverser la place », tout simplement. Donc, on traduit « across », la préposition, par un verbe, « traverser », et puis « walk », c'est un voyageur, c'est un piéton, c'est évident qu'il est à pied, donc on ne le traduit pas, de même que si vous dites « j'ai traversé la place », par implicitement, en français, on comprend que vous êtes un piéton. Si vous traversez une place en voiture, en roller, en skateboard, en vélo, etc., là vous avez le précisé, j'ai traversé la place en vélo, j'ai traversé la place avec mes rollers, par exemple. « And by the graveyard of St. James's Church, stood for a moment looking about him » et s'arrêtant auprès du cimetière de l'église St. James, je pense qu'à l'époque de Guessing, les traducteurs français auraient traduit ou ont traduit, s'il y a une traduction française, j'en sais rien, auraient certainement traduit Saint-Jacques. Nous, on va quand même garder St. James, on ne va pas franciser les noms. Et s'arrêtant auprès du cimetière de l'église Saint-Jacques, « stood for a moment looking about him » resta un petit moment, ou resta un moment, à regarder autour de lui. Alors, évidemment, quand on lit ça, on se dit « Qui est ce voyageur ? » C'est vraiment l'incipide typique et on a envie de continuer. Donc là, moi, je n'ai pas le temps de continuer avec vous. J'ai actuellement, je crois, quatre livres en train simultanément, donc je vais peut-être me retenir de commencer « The Netherworld » de George Guessing tout de suite. Enfin, voilà, on a montré, enfin, j'ai essayé de montrer un peu ce qui se passe quand on traduit, ce qui se passe quand on découvre un texte, ce qui se passe quand on tombe sur des mots et que ce mot, en fait, on n'a pas de contexte, c'est juste un titre de chapitre, on ne sait pas quoi en faire. Ce qui se passe aussi quand on a des choses tout à fait banales comme le texte anglais commence en nous décrivant un personnage qui marche littéralement à travers une... Ben non, en français, il ne marche pas à travers, il traverse la place. Voilà, tout un tas de petites choses comme ça. Vidéo un peu longue du coup, mais j'ai un peu blablaté, c'est un peu l'habitude. Si vous m'avez accompagné jusqu'au bout de ce bavardage, eh bien, merci à vous. Et puis, c'était la 145e et puis, on essaie d'en faire quand même un peu plus souvent. Voilà, à bientôt !